Quel que soit le navigateur que vous utilisez, Google vous propose un outil très pratique de traduction des pages. En effet, vous pouvez avoir accès à un lien de traduction des pages web directement à partir de votre barre de favoris. Donc pour retrouver votre barre de favoris, si par exemple vous avez Google Chrome, il vous suffit de cliquer tout en haut, ici, sur la petite clé à molette, personnaliser et configurer Google Chrome. Ensuite, dans le menu déroulant qui apparaît, choisissez à l'intérieur de favoris, afficher la barre de favoris. Vous avez aussi ici les différents favoris qui apparaissent. Vous pouvez utiliser le raccourci clavier CTRL plus MAJ plus la lettre B pour afficher rapidement la barre de favoris. Un simple clic à cet endroit-ci et vous le voyez, j'ai une barre supplémentaire qui apparaît. Maintenant, je vais retrouver les différents liens de traduction qui sont proposés par Google. Vous allez voir comment cela fonctionne. Donc je vais simplement cliquer tout en haut sur la page d'accueil de Google sur « Plus ». À l'intérieur du menu déroulant qui apparaît, je vais choisir un petit peu plus bas « Traduction ». Un simple clic à cet endroit-ci et je vais avoir, ici, vous le voyez, la possibilité de traduire des paragraphes entiers. Si je descends un petit peu dans cette page, j'ai ici un lien qui s'appelle « Gadget de traduction ». Un simple clic. Je me retrouve sur une nouvelle page. Nous n'allons pas regarder l'intégralité de cette page, nous allons immédiatement descendre à l'intérieur de cette page, ici, tout en bas. Vous avez une partie qui s'appelle « Traduction en un seul clic » à partir de la barre d'outils de votre navigateur. Je descends encore un petit peu plus bas et vous avez ici, vous le voyez, un grand nombre de langues qui sont disponibles. Je souhaite, par exemple, traduire très rapidement en « Bengali ». Comme ça, vous verrez bien tout de suite le résultat. Je clique à cet endroit-ci, je maintiens le bouton de la souris appuyé et je déplace le lien à l'intérieur de ma barre d'outils, de ma barre de favoris. Je lâche le bouton de la souris et donc, vous le voyez, j'ai un nouveau lien qui apparaît. Si maintenant, j'effectue une recherche dans la barre d'adresse, par exemple, je rentre ici « BBC News ». Je rentre ceci avec le clavier et j'appuie sur la touche « Entrée ». Je vais donc retrouver une recherche et je clique simplement ici sur le lien « BBC News ». Je peux même directement ouvrir un article d'un simple clic sur le lien comme ceci. Maintenant que j'ai accès à un article qui est en anglais, je peux le traduire simplement en cliquant sur le lien « Bengali ». Au bout d'un instant, j'ai une traduction qui est faite et vous le voyez, elle est en Bengali. Donc, je ne lis pas cette langue, mais vous le voyez, vous pouvez changer ensuite la langue. Donc, la langue source est détectée et la langue cible apparaît ici. Il suffit de cliquer sur la liste et vous pouvez choisir n'importe quelle langue ici. Si je souhaite traduire rapidement en français cette page-ci, il me suffit de cliquer sur « Français ». Ensuite, sur « Traduire » et j'ai une traduction qui se fait très rapidement. Je précise toutefois qu'il s'agit d'une traduction qui est faite par une machine. Donc, elle n'est pas vraiment précise, mais cela peut vous permettre de comprendre déjà de quoi cet article traite. Vous savez donc maintenant comment traduire rapidement une page web depuis votre barre des favoris avec des fonctionnalités proposées par Google. « Je ne sais pas si vous avez vu, mais je suis un petit peu trop traite. » « Je ne sais pas si vous avez vu, mais je ne sais pas si vous avez vu, mais je ne sais pas si vous avez vu. » « Je ne sais pas si vous avez vu, mais je ne sais pas si vous avez vu. »